Vous avez défini l'ennemi comme celui avec qui on ne discute plus. Et finalement, si on ne discute plus, on le combat. On le combat avec le désir d'être toujours victorieux, parce qu'on n'imagine pas la défaite par l'ennemi dans ces conditions-là. Et malheureusement, on ne sait pas très bien ce que va donner le résultat du combat. Parce que, qu'est-ce qui se passe après la victoire ? Vous avez parlé de Versailles ou d'Hiroshima, de Nagasaki. Les résultats sont quelquefois fort contestables, pour ne pas dire désastreux, par moments. Et au nom de quoi est-ce qu'on définit l'ennemi à partir d'un impératif catégorique du bien et du mal ? C'est très difficile d'envisager vraiment, à un moment donné, que l'ennemi, c'est l'ennemi bien sûr, mais qu'on ne puisse pas discuter avec lui. Qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Moi, je ne suis pas du tout dans un modèle qui est celui de la bataille décisive, c'est-à-dire le modèle classique de Klaus Witz. C'est-à-dire où il est, voilà, et l'ennemi, on en a défini l'ennemi, chacun occupe ses positions, puis à un moment donné, l'affrontement décisif aura lieu, il y aura un bacal, il y aura un break-luc. C'est pas, moi, c'est pas du tout ça, la configuration. On est dans un cadre où il y a une lutte infinie, littéralement infinie. Et dans cette lutte qui n'en finit pas, parce qu'il y a, encore une fois, il y a ces invariants qui tournent autour de la division, laquelle va se manifester ponctuellement par la façon dont nous allons éprouver l'intolérable, et dire ça non. Bon, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et c'est important de donner sa place à l'ennemi dans ce champ-là d'une lutte qui ne finit jamais. Bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, non, ce ne sont pas des critères généraux, et encore moins des critères moraux, en faisant référence au bien ou au mal, etc. C'est pas ça. Il faut se souvenir que la politique, la vie politique et l'action politique, c'est d'abord un domaine de sensibilité. Ça, c'est ce que la démocratie contemporaine essaie d'éteindre. qui cherche à développer des modèles strictement immunitaires. Donc, où la politique doit être antagonique de la violence, où les corps ne vont pas être mis à mal, où on va se parler gentiment, où les choses vont se parler doucement, et le premier qui commence à sortir de ce cadre-là est un violent et un terroriste potentiel. Donc, il faut retenir à cette idée de base, fondamentale, que la politique, elle se déploie dans un domaine de sensibilité, où il y a des corps, et où donc nous éprouvons d'abord des choses, face à des situations, face à des discours, face à des corps qui se présentent à nous. Et nous réagissons. Et ça, ça s'appelle la part de l'affect. Notre implication dans le champ politique, elle commence avec l'affect. Et l'affect n'est pas du tout, ici, ce qui s'oppose à la raison. L'affect, c'est au contraire ce qui va nous mettre sur la voie de choses ultérieures, dans lesquelles nos neurones vont commencer à s'agiter, des choses vont se mettre en place, nous allons commencer à penser une situation, à y trouver notre place, etc. Et l'affect, de ce point de vue-là, il est ce milieu essentiel dans lequel nous éprouvons qu'il y a de l'insupportable dans le champ politique. C'est là où nous voyons surgir un... Et c'est fondamental, parce que c'est ce qui va faire que nous allons identifier ce qui sort, disons, de l'élément habituel, général, normal de la vie politique placé sous le signe du relatif des conflits entre les intérêts des uns et des autres. Et nous allons dire ça, non. Parce que c'est là que va s'ouvrir un champ politique à proprement parler, dans lequel nous, comme sujet, nous avons quelque chose à faire. C'est-à-dire, nous avons à exercer notre liberté, soit en pliant à l'insupportable, en disant, bon, ben, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. On l'entend tous les jours. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est le système qui veut ça. Moi, je n'y peux rien, et puis franchement, j'ai une chose à faire pour que je paie mes crédits, etc. Donc, nous allons cohabiter, coexister, tout le monde du, avec l'insupportable, ou bien nous allons effectivement entrer dans la vie politique en donnant une forme à ce monde. Ce qui signifie, évidemment, que nous allons mobiliser toutes nos facultés rationnelles, mais aussi notre courage. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison sans affecte, parce que dans le champ de la politique défini de cette façon-là, il faut toujours avoir un peu de courage, quand même, pour proférer ce non, parce que ce non, il se profère toujours contre des forces de l'inertie beaucoup plus considérables. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas du tout une question de dire en référence à des principes généraux. Moi, je me méfie absolument de toute politique qui se prétend fondée sur des principes généraux. Et le modèle des modèles de ça, c'est évidemment la politique des droits de l'homme. Vous savez bien ce que c'est ce truc-là, c'est un truc-là. Vous savez bien que c'est un truc à géométrie variable. Vous avez l'exemple des nouveaux philosophes qui sévissent depuis la fin des années 70 et qui sont des parfaits actriciens, des parfaits manipulateurs de ce motif universel, etc. Et vous savez bien à quoi sert ce type de manipulation. Donc, ce n'est pas ça. Il faut se laisser guider par sa sensibilité. Notre sensibilité, elle est éduquée, parce que nous avons beaucoup de choses derrière nous. On ne peut pas faire un peu malé sur les lumières et les restes, ce n'est pas ça la question. Mais nous avons beaucoup de choses derrière nous qui ont éduqué notre sensibilité. Et c'est ce qui fait que nous avons tous, de façon absolument égale, une capacité d'éprouver d'intolérable. Et donc tous, à ce titre-là, une capacité d'entrer dans un champ politique sur un mode qui fait revivre à la politique. Et ça, c'est le contraire, disons, de l'approche citoyeniste et de la politique. Ils nous ont tous des citoyens avec les droits, les devoirs, les tréfets, etc. Non, ce n'est pas la politique. La politique, c'est un champ de discorde. Et donc, nous devons entrer dans ce champ de discorde par la porte de... Voilà. Là, je ne marche pas. Là, je ne transige pas. Parce que là, c'est là que le sujet s'autoconstitue politiquement. Là, je ne marche pas. Bon, et ce jeu, je veux dire, ce jeu, il ne faut pas le voir, il peut être un jeu collectif, naturellement. Ça peut être un nous. Bien sûr. Ça peut être un nous. Là, non. Ça, non. Ça, on n'en veut pas. Pour moi, ça, c'est le commencement de la politique. D'autres questions ? Moi, je voudrais dire, dans ma jeunesse, quand j'étais militant communiste, on m'expliquait que l'ennemi que l'ennemi du prolétariat, des ouvriers, c'était la petite bourgeoisie, c'était le mouvement anarchiste, c'était le mouvement gauchiste. Et, bon, au fil des années, bon, donc, c'était l'ennemi, et au fil des années, et des pratiques, j'ai compris que l'ennemi qu'on me montrait, en fait, les soi-disant ennemis, c'était eux les ennemis, mes propres ennemis. Et, bon, c'est ça qui m'a fait que je me suis rapproché du mouvement anarchiste, bon, longtemps, mais 40 ans après. Donc, je voulais savoir, est-ce que les rapports qu'on peut avoir les explications tactiquement de qui est l'ennemi peut-il évoluer dans un autre sens ? Et puis, parce que, bon, effectivement, on sait que par rapport au tortionnaire, moi qui ai vécu Sharon, par rapport au tortionnaire d'Algérie, effectivement, cela, il ne faut pas y discuter, mais des gens qui ont fait la guerre d'Algérie contre le peuple algérien, il faut discuter pour, effectivement, les faire évoluer dans un sens plus et casser toutes les idées militaristes qui ont été exprimées. sur ce, je crois, c'est une question de discernement, de faire la différence entre Marlène Leclerc et la guerre d'Algérie, il est justement il est difficile de discuter et le casin n'est orienté dans notre banlieue qui commence à avoir des faiblesses de ce côté-là, des tentations de ce côté-là, mais qui est un chauveur en souffrance de la vie avec lequel, évidemment, on ne peut pas je veux dire, je suis tout à fait contre des décrets limitiers comme ça, les lobo, en premier lieu, évidemment, ce que je dis sur l'identification d'animal, ça concerne les importantes, ça concerne les puissances, ça concerne ce qu'on voit à la télé, ça concerne pas le couille et pour la souffrance sociale qu'on dit pour aujourd'hui, pour les raisons que vous savez du point, etc., etc., c'est une question très bon. C'est vrai que, alors, ce qui est dangereux, bien sûr, avec cette notion de l'ennemi, c'est que elle produit beaucoup d'imaginaire, elle produit beaucoup de, je sais, des sortes de produits très d'imaginaire, donc, après, c'est des choses dont il est très difficile de se défaire. Donc, il faut travailler, il faut le travailler, mais c'est justement l'intérêt d'une notion purement politique de l'ennemi, qui ne suppose pas que l'ennemi ait des sabots et des cornes comme un diable, quoi. C'est pas un diable, c'est, je sais pas, Kissinger, ça, c'est l'ennemi qui, c'est dommage que c'est dommage qu'il soit passé à travers tout ça et qu'il y ait cette vie heureuse de l'éveillard non ingénieur aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, il y a des choses qui ne se pardonnent pas, qui ne se pardonnent pas, qui ne s'oublient pas, pour lesquelles il n'y a pas de rémission, disons, et donc, pour lesquelles, logiquement, ces gens-là devraient avoir quitté ce monde de façon violente. Bon, ça n'a pas été le cas, mais on n'oublie pas. C'est ça qu'on va vous dire, on n'oublie pas. On voit aujourd'hui quand Kissinger va mourir, vous allez voir, ça va être, vous allez voir l'éloge dans toute la presse, y compris peut-être l'Humanité, on sert l'éloge de ce visionnaire politique, c'est un n'est pas que ce que c'est encore. Kissinger, c'est que l'État de Chilie et bien d'autres choses encore. Et donc, on peut dire, c'est que moi de dire ça, c'est un peu compliqué, rien ne nous empêche de, dans notre fort intérieur, de décréter, après, soit dit, l'examen du dossier, qu'il y a des gens dont la présence sur Terre constitue scandale. Voilà. En fonction de ce qu'ils ont fait, naturellement. Et Kissinger, c'est ça. Il dit Kissinger, mais on pourrait en citer quelques autres, évidemment, les deux, la clique de bouche sur la guerre en Irak, par exemple, c'est sympa. Voilà. Je n'ai pas envie. C'est ce que dit Anna Reine, d'ailleurs, à la fin de son bouquin sur Aïchman. C'est exactement ce qu'elle dit. Mais, sauf qu'elle le dit d'une façon qui comporte une contradiction, parce que, du coup, elle justifie la mise à mort d'Aïchman. C'est de dire, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu cohabiter avec toute une fraction d'humanité dont piétait toute cette population juive d'Europe. Vous, vous êtes attelé comme un fanatique à la disparition de ces gens-là. et donc, il n'y a aucune raison que l'humanité présente ait envie de cohabiter avec vous, sur la même terre, de partager la terre avec vous. Voilà. Donc, elle en est dit, spéditivement, vous devez mourir et elle branche dans le sens de la condamnation lors du procès de Jérusalem. Bon, ce qui, évidemment, pose un problème autour de la mise à mort à proprement parler. Et je veux dire, on peut tout à fait prendre des dégrès comme ça pour nous-mêmes de dire qu'on a cette personne-là, elle s'est retranchée, Dick Cheney s'est retranché du corps commun de l'humanité avec la guerre en l'Homme ou autre chose. Voilà. Et ça, je pense que c'est salubre parce que ça nous permet d'avoir un peu des idées plus claires sur, disons, comment dire, pas de bien et de mal, c'est pas du tout ça la question, mais sur la criminalité étatique, par exemple, des choses comme ça. Et d'avoir une position intransigeante là-dessus, au lieu de dire tout scourri, tout scourri, c'est de l'héros de la pensée de la politique. Il faut bien être capable de donner des places selon leur selon leur pédile, je pense qu'ils ont fait tout simplement. Je vais prendre la parole un petit peu avant, ça va être court. Oui, comme je suis arrivé depuis le début. Mais, tout de suite, je passe. C'est à propos de l'extermination, ce mot que vous avez prononcé pour la démocratie, et je pense qu'il faudra l'approfondir parce que l'extermination, c'est le fondement de la civilisation chrétienne. Dès 1492, on considère que les peuples originaires, c'est-à-dire les habitants de l'Amérique, dans la mesure où ils ne connaissent pas le christianisme, c'est des gens qu'on peut, disons, qui sont corvéables, disons, assassinables à volonté. Et c'est ce qui s'est passé. Et, disons, cette idée, elle a été, au 19e siècle, renforcée par la science, puisque, vu la disposition, l'étude des cerveaux, il était évident que, toujours en Amérique latine, les peuples, disons, originaires étaient dignes d'être, disons, assassinés, comme ça a été le cas, notamment les Mapuche. Et, en fait, la démocratie adopte cette vision d'extermination. Je pense que le point culminant, c'est le nazisme, où pour avoir une race saine, il faut, évidemment, vision du chérur-rugin. On coupe dans le vif et, comme ça, tous ceux qui entraînent des maladies, donc les juifs, les gitans, les responsables du Parti communiste, voire les polonais, sont éliminés et l'Europe va surgir comme avant. Et je pense que dans la démocratie actuellement, on a exactement la même mentalité, mais, comme vous le dites, il n'y a pas de prisonniers. Ceux-entendu, ce ne sont pas des êtres humains. Il ne peut pas y avoir de prisonniers. Ils sont automatiquement éliminés. Donc, c'est une, disons, avancée dans l'extermination, la démocratie actuelle. Donc, c'était ça que je voulais souligner. Si vous voulez enchaîner, je vous raconte sur le fond. Oui, moi, je suis plus, j'entends, j'entends ce qu'on se dit, je suis plus sensible au tablier et au changement dans les pratiques et dans les discours et donc là, je suis plus sensible à l'hétérogène plutôt que de dire, disons, ça remonte, on peut remonter à ce temps, la compagnie, ça va la déoliser, et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on voit que chaque fois, c'est une, quand la violence extrême de l'état, d'autorité, est en jeu, et donc il y a un horizon d'extermination. Chaque fois, c'est une configuration qui est particulière, qui se définit avec des, comment dire, des éléments qui rompent avec la configuration présente. C'est évident que les pratiques d'extermination du terroriste, les droits, les machins qui sont pratiqués aujourd'hui, ça n'est pas la pure continuation des exterminations totalitaires du XXe siècle, notamment les exterminations nazies. Pourquoi ? Parce que les exterminations nazies, elles se sont vraiment branchées, ça vous l'avez dit, sur l'apparition de vos savoirs. quel statut de science du XIXe siècle, le génisme, etc. Bon, ça, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est totalement discrédité, c'est plus possible. Donc, quand il va falloir faire des partages pour penser l'exterminable, on ne va pas pouvoir dire c'est des, pour reprendre le discours des nazis sur les juifs et les ciganes, ça, ça ne sera pas possible. Donc, on va dire que c'est des terroristes, on va déployer le discours autrement. Le discours de l'exterminable, on va le déployer selon d'autres références. Par exemple, il n'y a pas de, il n'y a aucune dimension biologique, par exemple, dans la définition du terroriste aujourd'hui. il y aura des connotations du côté de la, du clash des civilisations, de la, du choc des civilisations, du choc des civilisations et des connotations du côté des religions, l'islam, comme moi, les objets religieux, etc. Bon, mais c'est, il y a une spécificité qui va se constituer là. Et puis, les nazis avaient toute une argumentation de justification de ce qu'ils faisaient avec les camps, même s'il y avait une part du chef et une part du chef. Là, ce qui est quand même, je crois, très, très, très remarquable, c'est plutôt le silence, quoi. On sait qu'il y a une réunion toutes les semaines dans un bureau de la Maison-Blanche. C'était dans le monde diplomatique et pas très comprendre. Toutes les semaines, il y a une réunion où Obama et ses ducroches conciliés décident dans la liste de ceux qui vont être éliminés par drone dans la semaine. Au Ymen, aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan et de l'Afghanistan. Bon, c'est pas crié sur des fois. Ça, c'est pas le genre de choses dont on fait une politique couverte. Il y a quelque chose d'étonnant. Là, on est plutôt dans le hors-champ. C'est comme le fait comme les prisons, les prisons dans lesquelles de la CIA et les histoires d'un amour, ces choses, parce qu'évidemment, les démocraties ont du mal à revendiquer ces formes de violences extrêmes et cette place de l'extermination. Ça, c'est bien évident. Donc, chaque fois, c'est spécifique. Mais si, bien sûr, c'est vrai, on peut toujours faire des généalogies, il y a toujours des formes de groupes limitées. Mais ça, je dirais, oui, il y a quelque chose sans doute dans les gènes de notre Occident qui tend à reconstituer cette part de l'extermination de ce qui n'a pas sa classe, ce qui est le reste abject. Pourquoi il y a un reste abject ? Et ils changent le nom tout le temps, mais oui, la question du reste abject, à nous, aujourd'hui, c'est évident, c'est le terroriste. Et même si on dit drone, c'est quand même un truc lourd, c'est pas vraiment un minogue. Il ne faut pas oublier que de ce point de vue-là, il y a une inventivité d'attareur avec les familles. Je suis déléguée de cette société au sein de mon entreprise et je travaille dans une chaîne de magasins bio. Je crois dans les vertus du dialogue. Au sein de mon rôle, j'ai remarqué qu'au début, j'étais dans l'adversité et au fur et à mesure, je me suis posée et j'ai appris la patience. J'ai remarqué que c'était plus efficace d'attendre et de ne jamais plier, bien sûr, de ne jamais lâcher l'affaire. 100 fois sur le métier remet ton ouvrage, ça marche très bien et au fur et à mesure, on avance. Pour moi, dans une entreprise, ce qui marche et qui peut être élargi au champ politique, c'est que les gens puissent se parler parce qu'on a tous des choses à dire. L'arrangement politique, il est fait en sorte que les gens ne puissent pas se parler. Voilà. Donc, la société, elle est constituée d'êtres humains. Les manipulateurs, ils sont très haut placés, on ne les touche pas, on ne leur parle pas. Moi, je ne les combats pas, je ne leur parle pas, je ne parle pas à Kissinger. Bien sûr, il ne m'intéresse pas, lui. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est les êtres humains qui sont au sein des institutions qui n'ont pas conscience de faire partie de l'ennemi parce qu'ils sont manipulés. Comment je m'adresse dans ce cas-là à un être humain ? Eh bien, je suis polie, toujours, et je cherche à le toucher, lui, droit au cœur. Pas le culpabilisé, pas faire ma pleureuse ni rien, mais lui parler de choses. En effet, je m'appuie sur des valeurs si possible et des valeurs qui sont communes et je vais lui demander à lui d'agir, en quoi est-ce qu'il peut agir et de, voilà, mais toujours de laisser la part de décision à l'autre. Et pour moi, l'action militante, aujourd'hui, c'est une action de terrain. La transformation sociale, c'est une action de terrain, ce n'est pas de la revendication forte et criée. Ceux qui crient, ils n'agissent pas. pour moi, et en plus, dans le développement personnel, on apprend, les contraires se renforcent. Donc ça, pour moi, ça peut fortement aider l'engagement politique. Personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, les militants, parce qu'ils se sentent légitimes, ils crient et ils sont, voilà, je pense que c'est une erreur, que c'est de la manipulation, que, voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Comment, alors attendez, comment est-ce qu'on met en œuvre ? Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus dans mon action militante et mon engagement, c'est l'action collective et pour moi, l'intelligence, elle est collective et personne n'est parfait. Alors, comment agir à plusieurs sans se juger les uns les autres ? Voilà. C'est une bonne définition du mot des syndicats. Les syndicats, c'est le mot qui est dans la durée, que ce n'est pas c'est pas son intérêt dans le sens que chaque réunion où on discute avec les patrons et au psychodrame et qu'on se concentre et se griffe dans les d'accord. Mais ce qu'il ne pourra jamais faire le délégué syndical, c'est obtenir que les positions soient réversibles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fera toujours que les classes, on ne peut pas échanger les classes. Et que donc, finalement, au bout du compte, ce dont il est question, ce n'est pas de la politesse, c'est des rapports de force. Alors après, ça va dépendre, évidemment, c'est sans doute plus cool dans un magasin bio que dans l'industrie automobile ou encore que... Bien sûr. L'exemple, il n'était jamais le meilleur, d'ailleurs, que dans d'autres espaces où les choses sont un peu plus tendues. Mais bon, ça, c'est un peu la culture d'entreprise, mais il n'empêche que fondamentalement, ce qui est en question là, ce n'est pas les bons échanges, c'est la construction d'un port de force pour... Dans un cadre où les intérêts des uns et des autres sont éternellement compliqués. L'harmonie dans l'entreprise, de ce point de vue-là, c'est un argument pas prenant. Bon. Et après, bon, tout est possible, je veux dire, tout est possible. Les gens peuvent être plus ou moins agréables ou désagréables. Ceux qu'on a en face peuvent être plus ou moins civilisés. Bon, tout ça, bon, ben, dépend des conditions locales, quoi. Et ça, après, bon, ben, ça, c'est bon. Moi, j'ai un... un copain, il m'a tant pris sa tête qui travaillait dans les ascenseurs pour une grosse boîte ascenseur qui était un militant syndical et un militant politique que lui, il avait comme principe que chaque fois qu'il y avait une réunion où il y avait des Juifs qui venaient, il ne serrait pas la main. Là, il ne serrait pas la main. Il disait bonjour, comme ça, il restait à distance, il ne serrait pas la main. Pourquoi ? Parce que, ce n'était pas parce que il avait mauvais caractère, mais ça, c'était parce qu'il pensait, c'était calculé, il pensait que dans ce cadre-là où il y a plein de trucs pour les comités d'entreprise, comme vous le savez bien, la caricature est en l'hier, les jeux de connivance commencent très tôt. ah, mais tiens, en fait, là, il va y avoir une réunion très importante, je ne sais pas où, aux États-Unis, tu peux y aller, on va te payer le voyage, et puis tu seras dans un hotel, et ça commence comme ça, et ça n'arrête pas. Donc c'était la façon de dire, moi je ne mange pas de ce pain-là, et donc la meilleure façon de le signaler, de signifier une bonne fois pour toutes, c'était, on ne se sait même pas la main, donc il y a une, voilà, c'était une façon de symboliser la rampe, le casse, toi t'es là, toi t'as place, moi à ma place, et puis, voilà, on va rester comme ça. Voilà, ça c'est une autre façon, c'est une chose que j'entends parfaitement, je trouvais ça c'est amusant toujours quand je me raconte, c'est ça. Alors bon, déjà je voudrais que le livre ne soit pas sur la table, ça oui, ça franchement, il faudra rien chercher tout de suite parce que, il y en avait déjà vendu, je ne sais pas, ils sont sur le combat, ils sont sur le combat, ils sont sur le combat, la limite, c'est sur le combat. Je voudrais que vous reveniez sur, en tout cas que vous développiez votre réflexion sur la question des droits de l'homme parce que je pense qu'il faut avoir une approche qui doit être pragmatique, prosaïque à la matière parce que si on regarde de près aujourd'hui les organisations des droits de l'homme, elles reconnaissent sur le plan idéologique, sur le plan politique, des ennemis. Marine Le Pen, aujourd'hui, constitue un ennemi politique, avec le Front National et l'extrême droite au regard de la Ligue de Défense des Droits de l'Homme, une réalité qu'il faut combattre. Quand vous allez sur le site de la LDH, c'est clair et net qu'aujourd'hui, il y a un ennemi politique qu'il faut combattre. Pareil pour, alors sur un plan plus international, si on va sur le site d'Amnesty International, il y a clairement une dénonciation des actes de l'État d'Israël à l'égard de la population palestinienne, tout en rappelant un droit de la guerre à l'égard, effectivement, des forces militaires entre Israël et des forces palestiniennes, en l'occurrence, le Hamas, mais qui reconnaît, en tout cas, le droit au peuple palestinien de se défendre. Bon, je ne suis pas un expert des droits de l'homme, là, j'en ai vraiment aucune maîtrise, mais les organisations des droits de l'homme ont reconnu, lors de la guerre d'Algérie, que la guerre, que la victoire du peuple algérien était une guerre juste, au même titre que la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, il était légitime d'utiliser la force dans ces cas-là, et qu'il est inscrit clairement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à l'insurrection contre les forces oppressives. Donc, aujourd'hui, enfin, ma réflexion par rapport aux droits de l'homme, elle va vraiment à rebours, finalement, de votre réflexion, donc j'aurais besoin, vraiment, que vous reveniez là-dessus. Et puis, ma question, se pose aussi par rapport à la question de la violence, parce que si aujourd'hui, il y a une dissolution, effectivement, de la figure de l'ennemi, elle se fait, cette dissolution-là, elle est le fait, aujourd'hui, que la violence, que la violence politique, pose aujourd'hui le tabou de l'ennemi. et que ma question, en fait, par rapport à la question de, finalement, de la restauration de la figure de l'ennemi, doit passer par la restauration, finalement, de l'usage de la violence politique quand cette violence-là s'impose. Donc, aujourd'hui, ma question, c'est, aujourd'hui, quelle place donner à la violence quand elle s'avère nécessaire dans notre société ? Il y a beaucoup de questions. Sur le problème de la politique de l'ennemi, de la situation, c'est un peu, enfin, sur le problème de l'ennemi, pourquoi les chercher dans les nouvelles ? Bon, certes, c'est l'ennemi, ça, il n'y a pas de doute, mais je veux dire, si c'est une façon d'éluder le fait que l'ennemi, c'est avant tout ce qu'ils sont aux affaires aujourd'hui, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut, justement, la démarche que je propose, elle consiste à commencer par admettre que la virulence de l'ennemi, elle s'exerce quand l'ennemi est au pouvoir, quand l'ennemi est les commandes de l'État, quand l'ennemi est l'État, quand l'ennemi incarne l'État. Bon, parce qu'il y a toute une rhétorique de l'antifascisme qui vise à nous faire oublier ce côté-là, et donc à inscrire, voilà, à inscrire les forfaitures de ceux qui exercent le pouvoir dans l'élément du relatif en absolutisant les forfaitures promises de ceux qui peut-être un jour, si par malheur, etc., etc., qui est un tour de passe-passe destiné à nous permettre de continuer à coexister pacifiquement avec cette infamille-là. Donc c'est pour ça que je dis, la déclaration de Valls sur les roms, ça me suffit. Ce type-là est mon ennemi. Alors évidemment, et peut-être malheureusement, je n'ai pas les forces, les moyens de rentrer dans les plumes aujourd'hui, mais je sais qu'il est mon ennemi. Et si on me pose la question, je le dis. Je suis désolé que je vous coupe, mais il y a une véritable... Enfin, les organisations des droits de l'homme, il y a la plus grosse organisation des droits de l'homme en France, et les petites organisations qui sont effectivement de défense des droits fondamentaux, reconnaissent comme ennemi quand l'État se fait ennemi, quand l'État effectivement a des politiques d'exclusion, quand l'État a des politiques de stigmatisation et de rejet des étrangers, etc., ces politiques-là sont dénoncées. Maintenant, ce qu'on peut leur reprocher, c'est ce paradoxe finalement de faire la promotion de la République alors que c'est la République elle-même qui est répressive. Ce paradoxe-là, je suis d'accord avec vous pour le souligner, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que les organisations des droits de l'homme en France ferment les yeux sur les politiques répressives de l'État. C'est évidemment pas leur rôle, c'est pas la LDA ni à la CIMA de faire des proclamations incendiaires pour dire à rose sur l'ennemi qu'il y a des choses à faire. C'est pas là, c'est pas là. Évidemment, disons, les instances appropriées à ce jeu-là. sur la question des droits de l'homme, il y a un tout petit texte de Foucault que je trouve très joli là-dessus, où en substance il dit la chose suivante. c'est de tout venant, c'est de la personne ordinaire qui est le gardien des droits de l'homme. Ce n'est surtout pas, ce ne sont surtout pas les États parce que les États accaparent les droits de l'homme comme un élément de leur décorum de légitimation. Donc comment ça se passe, en quel sens est-ce que la question des droits de l'homme est, disons, peut être pratiquée dans un champ politique sur un mode qui soit un mode incisif, qui permette de faire de la politique, eh bien c'est là où le tout venant va éprouver que les droits de l'homme de telle ou telle fraction de population sont mis à mal, or, ils se trouvent qu'ils sont plomis à mal par des États. Donc les droits de l'homme, c'est ce qui permet de s'opposer à la violence des États. Alors ça, c'est très important parce que ce qu'on nous a vendu depuis que s'est produit le fameux tournant de la fin des années 70, du début des années 80, dans les années Reagan-Fasher, la référence que nous avons dit, c'est exactement l'inverse. C'est que nous devions nous rallier à la conscience supérieure et à la moralité des États pour autant que les États sont les liquères et les garants des droits de l'homme. Voilà. C'est ça. Et donc à partir de là, on peut dire que les droits de l'homme s'écrouvent, les droits de l'homme prennent forme là où l'on éprouve de l'incolérable en relation avec la façon dont les droits élémentaires et l'intégrité de telle ou telle façon d'humanité est mis à mal. Il le dit, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais lui, il le dit dans le contexte des bottes picoles. Là, il ne voit pas bien qu'il y ait une opération native des nouveaux philosophes et de toute la clique Kouchner et compagnie. Mais bon, toute la façon est parfaite et surtout pas les philosophes qui ont fait la politique. Mais bon, en tout cas, il saisit bien ce renversement qui peut être produit à partir du moment où donc un jeu, ce n'est pas du savoir, un jeu politique, une mise en action des droits de l'homme, ça ne va pas du tout consister à en appeler à l'intervention, à la sagesse des États, mais au contraire à montrer comment les États, l'État est la machine qui constamment met à mal les droits d'homme. Donc, c'est sérieux. Cette histoire, les contextes, ces principes, c'est pas du tout... Ça semble paraître un assez beau retournement qu'on trouve dans ce petit texte. de... Oui, alors j'espère que je ne vais pas faire de redites. En tout cas, moi, je voulais dire deux petites choses par rapport à ce qui s'est passé en 2002 et dont on a eu, au moment des présidentielles, évidemment, et dont on a eu une espèce de réplique, comme on dit en termes sismiques, en 2012. c'est-à-dire qu'on a en 2002 tout sauf Le Pen et quelques années plus tard, on a vu évidemment le bénéfice de la chose, c'est-à-dire qu'on a vu à quel point ça a été utile. C'est-à-dire qu'on a à peu près 80% de gens qui votent Chirac, enfin 80% des gens qui ne s'abstiennent pas qui votent Chirac et puis on voit avec quel succès ça a conforté la démocratie et ainsi de suite. Alors, je le dis avec un peu, évidemment, d'ironie, mais ce qui s'est passé par la suite avec Sarko Hollande est vraiment du même ordre, exactement du même ordre. C'est-à-dire qu'en fait, de façon un peu récurrente, à la façon un peu d'un monstre du Loch Ness, ce qui ne veut pas dire que le monstre n'existe pas, en l'occurrence. Effectivement, il y a, et ça marche très très bien comme ça depuis le début des années, 80%, l'épouvantail, le péniste qui ressurgit de façon tout à fait cyclique et très très bien orchestré. Sans être pour autant dans un truc complotiste, mais quand même, on peut quand même noter cette chose très simple et très belle, d'ailleurs, ça se déroule comme un papier à musique, sur le plan médiatique, c'est vraiment un grand silence et puis une grande orchestration autour du discours le péniste et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Mais, effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt, je crois. C'est-à-dire que la question de fond, ce n'est pas Le Pen, même si aujourd'hui, la question se pose aussi, bien évidemment. La question de fond, c'est quand même ce racisme d'État qui ne s'est jamais démenti depuis des dizaines d'années, que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche. C'est quand même aussi tout ce qui s'est fait autour de la grande pente néolibérale, etc. Donc, je pense qu'au cœur de la question de l'ennemi et de son éventuelle disparition, en tout cas, du déplacement de sa figure et de sa perception, il y a évidemment le cœur de la cible, c'est en effet la question de la démocratie que tu appelles démocratie immunitaire et la question, effectivement, du discours autour des droits de l'homme. Moi, je ne mets pas sur le même plan la question des droits de l'homme ou en tout cas, en termes de, je dirais, tout à fait légitimes de défense des gens eux-mêmes et le discours, effectivement, le plus souvent étatique qui va, au contraire, occuper toute cette place. Donc, je crois que ce sont deux choses différentes. En plus, le problème de la démocratie, c'est que quand même, depuis maintenant un certain nombre d'années, on parle de la démocratie, comme ça, en général. Alors que la démocratie, enfin, moi, j'ai un peu comme ça, quelque réminiscence de ma formation à la fois marxiste et à Nard, c'est quand même toujours une démocratie avec un adjectif. une démocratie bourgeoise, une démocratie ouvrière, une démocratie directe, une démocratie ceci ou cela. Mais la démocratie tout court, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça veut dire que tant qu'on reste nous-mêmes emprisonnés par ce champ lexical et du discours, on est mort. On est littéralement mort. Et on est encore plus mort que mort quand on se croit plus malin que les autres et on se dit on va aller faire les guignols sur un plateau télé et peut-être même encore pire se présenter aux élections en plus en ayant un discours qui pourrait laisser entendre qu'on y croit aussi. Donc, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que je crois que depuis quand même ce qu'on entend parler de gauche radicale depuis effectivement depuis le renouveau de l'alter mondialisme, etc. Mais pour l'instant, ça n'a pas produit quelque chose de radicalement différent pour la simple raison entre autres que je crois que tant qu'on ne sait pas extraire d'un certain nombre de ces concepts tout à fait engluants dans lesquels le système nous met, on n'ira pas bien loin. Je pense qu'effectivement autour de tout ça, il y a un noyau dur qui gravite autour de la démocratie, la société du spectacle, les droits de l'homme et le rapport à la violence parce que bien évidemment, personne n'a envie de vivre dans une société où on risque de se faire tuer, emprisonner, violer parce qu'on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place ou voire même parfois avec son voisin qui peut lui-même être aussi un émissaire du pouvoir en quelque sorte. C'est-à-dire quand on voit comment les pays ex-communistes quand ils se sont effondrés, comment les dégâts des régimes roumains, bulgares, etc. ont continué à se poursuivre entre les gens au quotidien, ce n'était pas franchement évident. Donc, il y a vraiment une matière à travailler mais aussi à travailler non pas seulement d'un point de vue théorique mais aussi dans nos pratiques. C'est-à-dire qu'en effet, alors je ne sais pas s'il faut crier ou s'il ne faut pas crier, je pense que je reprendrai le terme de Ségolène Royal. Il y a des colères légitimes. Non mais le plus drôle, j'ai très bien référence, non mais le plus drôle quand même, c'est que quand Sarko lui a dit mais vous vous mettez en colère, c'est qu'effectivement la notion même de la colère même quand elle est tenue par Ségolène Royal, grande gauchiste devant l'éternel comme chacun le sait, c'est déjà insupportable. C'est déjà insupportable. Et quand même, petite référence en passant, le DSM, vous savez, c'est cette bible de la psychopathologie psychiatrique, etc. C'est-à-dire que à chaque nouvelle publication du DSM qui nous vient évidemment d'Outre-Atlantique et de toute la veine comportementaliste, etc., la liste des comportements à risque, pour ne pas dire plus, s'allonge. Et donc ça va quand même très très loin. C'est-à-dire que dans le DSM 5, par exemple, on a la timidité, la colère, voilà, c'est-à-dire effectivement, le fait de respirer et même un peu plus, est déjà un peu suspect. Donc on est vraiment pris dans cette démocratie immunitaire. Non, mais c'est un vrai problème. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on n'est quand même pas si loin de, je dirais, d'une espèce de fixation totalement pathogène, pathologique et morbide autour de, finalement, de ce qui nous constitue en tant qu'être humain, c'est-à-dire le pouvoir de dire non. et là, je fais une petite parenthèse aussi, c'est-à-dire que les années 80, années mérifiques comme chacun le sait, ça a permis d'asseoir quoi, le néolibéralisme Reagan-Tatcher évidemment d'un côté, mais l'agent actif de ça en France, ça a été la gauche. Avec les amis du PC à l'époque, bien évidemment. Ça a été la gauche avec la CFDT, tout ça, je veux dire, la démocratie, c'était quand même, on avait gagné quoi. On avait gagné, on était majoritaire et tout le discours qui va avec, on a vu aussi avec quel succès. Je me souviens très très bien de Castro, pas fidèle mais Roland, ancien maoïste très important dans son petit milieu, qui disait, ça c'était déjà vers la fin des années 80, c'est-à-dire on n'était même plus dans l'illusion éventuellement du tout début du 10 mai 80, qui disait mais la question sociale est réglée en France. Donc ça c'est formidable quoi. Donc on a été pris dans cette pente-là et je crois que vraiment si on ne questionne pas justement précisément les appareils de la langue, du langage et notamment les appareils que sont le discours autour de la question de la démocratie et des droits de l'homme, on peut continuer finalement à alimenter de façon complètement involontaire mais la grande machine ambiante. Je voudrais juste terminer parce que en fait j'ai aucune question mais c'est un pur hasard il n'y a pas ton bouquin sur la table et moi j'ai Confession d'un barjot de Philippe Cadic que je vous recommande et que je suis en train de relire et c'était un pur hasard. Je vous lis un passage il fait dire à son personnage principal évidemment Philippe Cadic n'était pas tout à fait de ce bord-là mais justement il lui fait dire parce que c'est un parfait représentant en partie de ce que tu as dit tout à l'heure sur l'impérialisme US il parle des c'est au moment de faire l'arbor et il parle des jaunes des japonais en l'occurrence ces sales petits ventres jaunes tu comprends ils n'ont aucune culture à eux ils ont piqué toute leur civilisation chinoise ils descendent plus du singe qu'autre chose ils n'ont rien d'humain c'est pas comme si on allait combattre de vrais hommes tout cela remonte à 1941 personne ou personne période ou personne bien entendu ne remettait en cause des assertions aussi peu fondées scientifiquement nous savons aujourd'hui que les chinois n'ont aucune culture non plus ils se sont précipités dans les rouges en bon tas de fourmis qu'ils sont voilà c'est sûr un peu amusant si vous voulez mais je pense que cette question effectivement qui tourne autour de ce modèle immunitaire contaminant etc alors contaminant à plus d'un titre puisque ce sont les américains qui ont inventé le DDT quand même et qui était une arme de guerre au départ on va prendre une dernière question parce que malheureusement il y a tout 21h donc là on avait 16h alors très rapidement une question parce que oui ça va être très rapide voilà bon il est il va être 45h si vous voulez en fait j'ai une question on n'a pas du tout parlé de ça on a plutôt parlé de l'ennemi politique dans la sphère publique et par exemple dans la sphère familiale qu'est-ce que vous en pensez parce que bon l'ennemi enfin c'est vrai que parfois on ne peut pas on ne peut pas lui parler mais dans la sphère familiale c'est difficile quand on peut être proche d'un cousin ou d'une cousine et que cet ennemi politique va peut-être se marier avec ce cousin ou cette cousine donc enfin désolé c'est un peu un cas personnel mais je trouve que c'est une situation assez délicate et donc je ne sais pas ce que vous en pensez juste un mot j'en pense qu'il faut vraiment essayer de délier de séparer la sphère politique de tous les modèles qui se rattachent à la famille au moins qu'aujourd'hui les hommes politiques les hommes et les femmes politiques aussi c'est que les noyales essayent constamment de rabattre la sphère politique le monde politique la vie politique sur des modèles familiaux pas seulement parce qu'ils aimeraient être bon les pères de la nation ils ont du mal c'est un peu difficile par les temps qui courent mais bon parce que les modèles familiaux sont censés être des modèles que tout le monde comprend qui rassurent le public et surtout parce que la famille c'est censé c'est censé être un milieu uni une communauté parfaite et donc quelque chose dans quoi un espace dans lequel les contradictions explosives n'ont pas cours parce que vous dites que c'est exactement l'inverse d'ailleurs puisque la famille c'est le même père on le savait déjà avant et donc je pense qu'il ne faut pas du tout penser disons les problèmes de l'unité dans un espace familial sur le modèle de l'unité politique ce n'est pas du tout le mot en français est le même mais je le répète les romains les latins avaient deux mots différents pour penser ça donc ça n'est pas du tout la preuve d'ailleurs étant que les questions des limitiers dans l'espace familial n'ont pas vocation à être réglées sur un mode violent pareil parfois mais en français c'est pas comme ça que ça doit se passer les conseils de famille n'ont pas discuté etc c'est pas du tout le même type de conflit c'est pas du tout le même type de conflit donc il faut apprendre à penser je crois la séparation des espaces des sphères la famille la famille c'est la famille il faut lire Aristote c'est très bien expliqué dans Aristote dans la culture d'Aristote tout le monde peut lire ça c'est un livre de poche c'est très bon la toute dernière question je fais partie d'une revue qui s'appelle sans remèdes et qui tente de développer une certaine réflexion dans le cadre de on va appeler ça de la résistance actuelle à la psychiatrie et je voulais rebondir sur ce qu'Alain Brossard a dit quand il a dit et qui me semble d'une très grande pertinence notre implication dans le champ politique commence avec l'affect d'ailleurs je crois que c'est une qualité première qu'on peut reconnaître à Alain Brossard c'est d'avoir entre autres pensé aussi avec l'affect et être un philosophe qui a qui a laissé une très grande place à l'affect mais justement ça pose ça ça m'a amené à l'esprit de remarques premièrement quel est le le destin de de cette capacité à exprimer par exemple à dire non à partir de son affaire mais ça on peut réfléchir et ça date pas d'hier l'enfant qui dit non l'enfant qui se qui se révolte contre on va pas préciser quoi quel destin il subit il subit tout le processus éducatif il subit tout le processus de conditionnement tout un processus de formatage qui va dans une direction entre autres c'est de faire en sorte qu'à un certain moment il cesse de dire non et ça c'est très bien théorisé dans tout développement dans tous les développements théoriques de la psychopathologie on vous explique dans le développement de l'enfant il y a un stade du non et puis on vous explique aussi comme le bouffon médiatique qui est Marcel Ruffeau par exemple très connu que bon l'adolescence c'est vraiment un passage où il va être autorisé où il va être tout à fait tout à fait presque correct de dire non mais pour pouvoir dire oui d'autant le plus que ce passage ce fameux passage de l'adolescence sera terminé et donc ça m'amène à ma deuxième remarque est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance qui ne cesse de s'accroître dans notre monde actuel d'inciter les gens à plier à accepter l'insupportable et à être dans le consensus et avec peut-être un effet bon alors si j'essayais faire de l'esprit je dirais pervers qui est un terme de psychopathologie avec cet effet peut-être ce danger futur que ça soit de plus en plus imposé comme ce qui correspond à une bonne santé mentale et que tout ce qui pourrait être de l'ordre du dire non et bien soit de plus en plus repéré catégorisé comme une pathologie et combattu par le pouvoir en place en tant que tel voilà j'ai pu sur le premier point tu sais bien que tu en sais plus que moi le nombre d'enfants structurants ça tout ce qui est psychanalyste surtout ils sont d'accord sur ce point là donc contrarier cette capacité de dire non de fabriquer un enfant qui depuis les origines dirait toujours oui c'est évidemment fabriquer un grand fou c'est d'ailleurs un psychotique je pense qu'il n'y a pas de bon doute là-dessus bon mais ce dont je parle c'est d'autres choses je veux dire le nom la capacité de dire non dans un espace politique où ce nom va s'énoncer face à une situation donnée dans laquelle tout incite le sujet à plier c'est-à-dire à agir sur un mode mimétique comme tous les autres qui détournent la tête sans même dire oui mais en tout cas qui ne font pas face ça c'est tout à fait un autre monde c'est quelque chose qu'il faut évaluer en termes de puissance je pense c'est se doter d'une puissance qui est celle de ce contre apposé et ça il faut reconnaître qu'en effet dans les plis dominants de des sociétés contemporaines de la démocratie contemporaine tout est fait pour désarmer et effectivement je suis d'accord que tendanciellement celui qui va s'obstiner dans des positions comme ça va peut devenir dans certaines circonstances disons cicatrisable pas toujours pas toujours mais éventuellement son nom va pouvoir être pathologisé disons bon et là il y a un élément qui me paraît quelque chose d'irréductible quoi qui est le cette puissance du sujet qui est la puissance de relation qui est la puissance de s'opposer qui n'est pas du tout la vocation du martyr loin de là mais qui est quelque chose qui émerge de façon imprévisible évidemment mais qui est ce point de dire cette contre-conduite voilà cette capacité de s'inscrire dans une contre-conduite d'un moment où évidemment puisque la politique de l'état c'est-à-dire la politique du vivant ce que vous appelez la biopolitique ça consiste à abîmer des populations à gouverner une masse se donner à s'extraire du vent à sortir du vent c'est très difficile c'est bizarre parce que on est dans des sociétés qui sont quand même post-disciplinaires donc c'est pas organisé sur un mode militaire moins de l'un malgré tout la difficulté à sortir du vent elle est toujours aussi grande et oui sur le ce que tu disais à la fin ce qui est évidemment aussi un élément qui renforce cette difficulté à sortir du vent c'est que on est dans un temps où la tolérance est devenue une très grande valeur donc l'exemple évidemment l'exemple pour aujourd'hui c'est l'évolution des normes sur la question ce qu'on sait que ce genre etc c'est-à-dire l'expansion de la expansion sans fin d'aspect du tolérable bon il faut apprendre à tolérer toutes sortes de choses qui hier encore pouvaient être dénoncées discrédité etc etc ça a évidemment des effets qui sont évidemment positifs dans la vie sociale ça a aussi des effets pervers pour reprendre le mot comment c'est ça a des effets pervers parce que cette tolérance va pouvoir très souvent devenir une tolérance d'indifférence c'est-à-dire on va dire bon oui bon c'est comme ça c'est les normes de l'état bon donc on va s'installer encore une fois au nom de la tolérance dans cet élément du relatif où on va accepter de l'intolérance voilà or ce qui est important on est dans les sociétés où il faut que tout coule c'est des sociétés de flux donc rien ne doit s'arrêter et évidemment le nom c'est ce qui prononce un arrêt il y a un arrêt sur l'image sur un nom donc là on peut l'enfer et cette très belle cette très belle image c'est-à-dire vous savez quand il y a eu des grandes manifestations du Parc de Lézy à Istanbul et que bon ça devait des semaines les semaines c'était une créativité incroyable on a fait des choses c'est assez étranges la coexistence islamiste de supporters des clubs de foot qui sont d'habitude de sombres avouétiers et qui là ont présenté un visage radieux bon etc bon et puis après les flics ont évacué tout ça et puis une très grande brutalité et puis il n'y avait plus rien il y a un type qui s'est installé sur la place Taxine et qui est resté sans bouger pendant 9 heures et voilà il n'y avait rien de mal donc les flics ne pouvaient pas le chasser et à partir de là ça a évidemment ça a circulé en boucle sur internet et puis il y a un deuxième qui est venu un troisième qui est venu voilà ça c'est à partir de rien manifester cette capacité d'arrêt qui veut dire non c'est ce qui s'est passé là c'est inacceptable nous sommes les sans pouvoir nous n'avons aucun moyen si je commence à pousser des cris au vers ma gueule je vais m'entendre le poste tout de suite donc je me mets là et je ne bouge pas et ça c'est le début pour moi c'est le début d'une vie politique c'est le début d'un événement politique à part où là en toute l'occurrence c'est la fin suite d'un événement politique dans des conditions qui ont été fait pour qu'il y ait plus de choses c'est un peu comme ça je vois les choses très bien je vous remercie tous d'être venus effectivement le livre d'Alan n'est pas sur la table mais il est à il est pas cher il est pas cher merci merci merci